Bonjour à tous, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve dans Roblox pour ouvrir un zoo et oui les amis on va ouvrir ensemble notre zoo, ça va être génial ! Comme toujours les amis si la vidéo vous plaît je vous invite à vous abonner et activer la cloche objectif 2 millions d'abonnés avant 2022, je compte sur vous et le plus important je vous invite à regarder ma vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne, on est parti ! C'est parti les amis, bienvenue dans Zoo Tycoon ! L'objectif c'est très simple, on va construire ensemble un zoo franchement les amis faites moi plaisir, regardez ma vidéo jusqu'à la fin c'est la meilleure façon de me dire merci, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et en plus comme ça les amis on va acheter tout ensemble, on va construire le zoo ensemble de A à Z, on va acheter tous les animaux ensemble, tous les enclos, ça va être incroyable franchement j'ai envie qu'on construit ça ensemble donc faites moi plaisir regardez ma vidéo jusqu'à la fin, ce serait vraiment génial et un gros merci à tous ceux et toutes celles qui vont le faire, je vous adore allez c'est parti les amis, direct sur notre zoo, regardez pour l'instant il y a juste l'entrée c'est normal on vient de l'acheter, regardez il y a l'entrée du zoo ici, regardez comme c'est stylé quand même il y a l'entrée du zoo et c'est parti les amis, écoutez on va commencer à acheter des trucs donc déjà on va acheter la passerelle, alors c'est gratuit la passerelle, on va voir ça sert à quoi waouh stylé, donc là ça se construit, waouh comment c'est classe ok alors, on peut acheter des murs c'est gratuit encore une fois donc il y a pas mal de trucs gratuits, regardez on va avoir un enclos alors on va acheter des carottes ici, donc ok, donc là il y a des carottes alors attendez, oh c'est des lapins, c'est le premier animal, regardez oh ils sont trop mignons, on peut acheter des lapins, ils sont gratuits les lapins c'est parti, let's go, regardez, on a des lapins, oh comment c'est trop bien et regardez on a des visiteurs qui viennent voir, oh la la oh comment le jeu il est trop bien, du coup ils viennent voir, ils nous donnent de l'argent à chaque fois qu'ils passent l'entrée, on va acheter un arbre des potes pour le découvrir un petit peu, waouh comment c'est trop bien alors, euh, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre les potes euh, déjà des arbres, genre là il y a pas des animaux à acheter regardez un petit peu, alors on peut acheter des chemins, ok euh, on peut acheter une passerelle de l'autre côté écoutez on va acheter la passerelle de l'autre côté, on a des lapins on a des lapins, regardez, ils ont des carottes et tout, elles sont un peu rouges ces carottes, on dirait des tomates mais c'est pas grave, alors c'est parti les amis d'ailleurs les amis, très important, j'ai caché dans cette vidéo deux dessins que vous m'avez envoyé à vous de retrouver les dessins cachés ils sont cachés quelque part dans la vidéo, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas les manquer, c'est pas à la fin c'est quelque part les amis, faites moi le plaisir à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les dessins quand vous allez trouver les dessins, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment exact vous les allez trouver si vous trouvez le bon moment en commentaire je mettrai un petit coeur à votre commentaire pour vous remercier alors, c'est parti les amis on va acheter des clôtures et on va avoir un nouvel animal, regardez ça les potes, oh ça va être trop bien on va acheter du foin, oh oh, qu'est-ce que ça va être ? qu'est-ce que ça va être ? Vous essayez de deviner ou pas ? c'est parti, des vaches pour 500 les potes waouh, ok donc là on a des vaches les amis, c'est trop trop bien, alors j'appuie, ah on peut du coup améliorer les vaches pour 500$, voilà, c'est dit regardez ça y est on a des vaches, waouh trop stylé, waouh comment c'est trop bien et on gagne 117$ pour chaque nouveau visiteur on va acheter des bancs, je sais pas si on en rapporte un bonus ou pas, on va voir, alors comment c'est trop stylé, ah on peut améliorer les bancs on peut tout améliorer les potes, d'accord on peut tout améliorer en fait du coup ça veut dire que ça nous donne plus d'argent, c'est ça ok on peut acheter les amis des statues, ok ça tu tiens peut-être plus tard alors voyons voir, peut-être un mur ici j'ai envie de voir ce qu'il y a ici les potes, est-ce qu'on a un nouvel enclos par là vous pensez, non ça c'est le mur du zoo ok on saura comme ça que c'était le mur du zoo on va acheter un chemin les potes, alors on peut améliorer les lapins, d'accord, on va améliorer les lapins, c'est gratuit le premier amélioration de lapins, d'accord, c'est très sympa donc on a amélioré les lapins les amis tout simplement, on peut les améliorer ou pas et là c'est encore une fois gratuit, très bien ah ok, de la 5 au temps en luxe, ok alors on va acheter un chemin les potes, ici ok parfait c'est stylé, et on a les amis une nouvelle passerelle et à chaque passerelle je crois qu'on a un nouvel animal du coup, acheter un banc acheter un chemin, acheter un lampadaire on va continuer d'acheter des chemins les potes l'objectif, l'objectif étant les amis tout simplement, regardez il y a des clients d'avoir le maximum possible d'animaux alors c'est parti, 147$ merci chers visiteurs de participer un petit peu faut quoi pour avoir la lapin, il faut améliorer au niveau 3 il faut acheter le pass pour la 3ème mise à jour ok on ne va pas l'acheter maintenant, on verra si on ne l'achète pas plus tard alors une poubelle ici à acheter, on va améliorer le banc en vitesse est-ce que ça nous rapporte plus d'argent d'améliorer les bancs c'est la question que je me pose, on peut même améliorer les armes d'accord mais tout est améliorable ici en fait dans ce zoo, il faut le dire on va acheter une statue, peut-être que ça nous rapporte de l'argent on va acheter une statue ici, une statue de serre ok c'est stylé alors, du coup, où est-ce qu'on peut construire des nouveaux animaux, il nous faut des nouveaux animaux les potes dans ce zoo déjà on va aller là-bas, et on va acheter un chemin ok, donc là on a une grande zone on va acheter un autre chemin encore une fois ici j'essaie de voir où est-ce qu'on peut construire des enclos les potes et acheter la clôture des éléphants voilà, c'est ça qu'on veut les potes la clôture des éléphants, ok et les éléphants pour 2500, alors il n'y a pas la clôture ici est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est un bug on va voir ça les potes, l'habitat des éléphants, ok ah ok c'est pour ça, c'est énorme, ça n'était pas un bug et on peut acheter des arbres pour 200 très bien, les éléphants vont pas tarder arriver les éléphants c'est 5000, ok, on va économiser un petit peu pour acheter les éléphants, ça se passe très très bien les potes, ça se passe très 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 bien il n'y a pas à dire honnêtement, donc là on a de plus en plus regarder des visiteurs, on gagne de l'argent bien évidemment on gagne 214 de temps en temps, ça fait plaisir ça fait très plaisir du coup on va se balader un petit peu ok, il y a moyen d'améliorer les trucs ou pas, est-ce qu'on pourrait améliorer les vaches, c'est le truc de niveau 3 qu'il faut acheter bien évidemment, donc l'objectif c'est d'avoir 5000 pour acheter les éléphants, les potes, en tout cas l'enclos des éléphants il est magnifique et on va aller voir un peu le zoo des voisins les potes, parce que oui en fait chacun a son zoo ça qui est très intéressant, et donc chacun les amis voilà, a son zoo avec ses propres animaux, on va aller voir un petit peu les autres, les amis allons-y allons-y, c'est parti, on prend l'escalator, voilà enfin l'escalator horizontal, voilà tout simplement alors est-ce qu'il y a d'autres zoos, est-ce qu'il y a des camarades ici, il y a un zoo là-bas les potes, et il a l'air pas mal je vous le dis, il a l'air pas mal, on va aller voir un peu en attendant on gagne de l'argent, vous inquiétez pas regardez on gagne de l'argent, ça qui est trop bien alors, waouh, comment c'est stylé comment ça devient trop classe donc un éléphant, un girafe il y a tout, comment c'est trop bien comment c'est trop classe, waouh, et c'est trop stylé donc là on a 1600 les potes, et c'est trop trop stylé, alors, basse téléport tu imagines que, oh on peut se téléporter directement à la base, oh mais trop bien il y a un bouton de téléportation intégré, alors euh, parfait parfait les potes, bah écoutez ça se passe bien en attendant on peut acheter quelques trucs quand même qui coûte pas trop cher genre ici, je pense, attendez ça compte notre argent j'ai envie de savoir, on est à 216, ok je vais acheter un banc, ok on a acheté un banc on est à 216, comment ça donne maintenant, ok on va même améliorer le banc, voilà, est-ce que ça s'améliorera tant, oui, alors on gagne plus ou pas avec le banc, 217, oui ! d'accord, donc on peut vraiment tout améliorer en fait d'accord, bah écoutez, vous savez quoi, on va tout améliorer, tout simplement euh, alors, cet arbre euh, ok, niveau 2, bah vas-y amélioration, c'est parti, ok euh, on va acheter un banc également donc voilà, on améliore tous les potes, tout dans ce dans ce zoo, les amis, parce que tout nous rapporte plus d'argent donc c'est très bien, euh, 220, ok donc ça donne un petit peu plus, ça donne pas un truc de fou non plus, mais c'est bien déjà euh, lampadaire, alors déjà l'arbre ici, 150, ok ça donne combien maintenant ? 223, hé ça donne quand même de 3 en 3 en plus, ça va quand même de plus en plus vite, hein, faut dire les choses les potes, faut dire les choses, ok alors, ah oui d'accord, il faut enlever ça d'accord, il faut les enlever, et ça donne de l'argent ou pas ? alors ça donne des bruits de Mario, mais je sais pas, ça donne de l'argent, on a 15 visiteurs dans ce parc les potes, hein, c'est très bien, on va acheter un banc de l'autre côté on va réaméliorer le banc ici voilà, on va acheter un arbre de ce côté-ci, améliorer ce banc-là, voilà là on améliore le zoo au maximum, ok, il faut ramasser ça aussi, ah, ça donne de l'argent ça, quand il laisse des trucs ok, ok, ça c'est bien, ok euh, hop, on enlève ça, donc voilà, il faut prendre soin du zoo, ça fait partie également ça fait partie également du travail, tout simplement on peut améliorer ces bancs, ou ils sont déjà niveau 2 non, ils sont déjà niveau 2, ok, alors on a des bancs niveau 2 ici, ça se passe très très bien, on a combien d'argent ? 2400 les potes 2400, les éléphants c'est 5000 les éléphants c'est 5000, je vous rappelle, ok euh, ça se passe bien on essaie d'économiser en même temps, je regarde, il y a pas des trucs pas trop chers, mais ça vous voyez, c'est des trucs en robux euh, donc on va pour l'instant pas les acheter parce que voilà, on va pas dépenser des robux pour ça euh, alors, est-ce qu'on achèterait pas ici un banc, voilà qu'on va améliorer directement, 150 voilà, 232, on a quand même de plus en plus d'argent donc c'est très bien, on va acheter un arbre qu'on va améliorer ici voilà, donc petit à petit, tout ce qu'on améliore, les potes dites-vous, donne plus d'argent dans, tout simplement euh, on va prendre ça d'ailleurs, voilà, plus 10 ça va bien que ça donne un peu plus d'argent ça d'ailleurs, au passage euh, du coup des statues ça c'est 200, ok, statues de lion, est-ce que la statue augmente ? attendez, on va voir, on est à 239, ok, on va acheter une statue on va voir ensemble, on est à 239 j'achète une statue par exemple de serre est-ce que ça change quelque chose ou pas ? 239, c'est purement décoratif 246, ça augmente les potes, ça augmente vraiment, alors on peut casser les statues mais du coup, il y a des statues plus chères c'est ça ? ok, ok, il y a des statues on va remettre la statue de serre du coup pour le style quand même, euh, alors ici euh, statue de lion à 200, très bien très bien les potes, ok, donc on peut acheter des statues qui encore une fois, voilà, augmentent notre argent d'ailleurs les statues augmentent vraiment l'argent beaucoup, hein c'est vraiment pas mal, alors, 3500 on va bientôt acheter les éléphants, vous inquiétez pas, c'est au programme ok, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu d'acheter les éléphants bien sûr, ne vous inquiétez pas, alors euh, je regarde un petit peu ce qu'on peut acheter d'abord, euh, acheter un banc, un banc, un banc alors on a un banc à 150, on va le prendre ok, pour l'instant les potes on achète tout ce qu'on peut acheter, euh histoire d'être pas mal, voilà, parfait ça donne combien d'argent là ? On devrait pouvoir être bon pour les éléphants, c'est quoi, regardez, on gagne combien ? on gagne directement 269 ok, alors j'ai acheté un arbre ici on va acheter un arbre là aussi du coup, ok on peut les améliorer niveau 2, ça se passe quand même très très bien les potes, 275 dollars voilà, oui tout en dollars, vous pouvez convertir en euros, bon c'est pas exactement ça en euros, mais c'est pas grave voilà, c'est un peu moins en euros, le dollar est moins fort que l'euro, euh, du coup, ok ah, on peut renommer les animaux, ah, voilà c'est à vous de jouer les potes, allez dans les commentaires et donnez des noms, donnez des noms pour les animaux les potes, donnez des noms vous avez deux vaches et deux lapins, vous donnez des noms ok, vous mettez, par exemple, vous mettez vache 1, vous donnez un nom, vache 2, vous donnez un nom, lapin 1, lapin 2 allez-y, allez-y, allez dans les commentaires, amusez-vous allez les potes, allez dans les commentaires, donnez des noms pour les vaches, donnez des noms pour les lapins les amis, et je les ajouterai, voilà dès qu'on rougera tout simplement, donc allez-y allez-y les potes, alors, euh, 3480 ça se passe très bien, on a 20 visiteurs, ah, on a gagné en visiteurs un petit peu ici, hein ça se passe bien, alors, euh en attendant, est-ce qu'on donne des noms vaches directement, non, je vais attendre que vous donnez des noms, vous donnez des noms les potes voilà, et comme ça les amis je regarderai les commentaires pour prendre des noms, ok, donc allez-y proposez un max de noms les potes, allez-y alors, euh, il y a des arbres ici on est à 4000, je vais essayer d'économiser un petit peu essayer d'économiser les potes, en vrai ça va relativement vite on va se promener un petit peu, aller voir le zoo ah, il y a un nouveau zoo, on va aller voir, tiens, il y a un nouveau zoo là-bas comme ça c'est parfait, on pourra se re-téléporter à la maison euh, je peux pas passer là, attendez ok, euh, allons-y allez, c'est parti, on y va donc on a des nouveaux zoos les amis, qui sont pas mal, alors voyons voir celui là-bas ok, on a bientôt 5000, vous inquiétez pas on a 4500, on va bientôt acheter les éléphants alors, il y a un zoo ici, c'est qu'ils sont pas mal avancés ces zoos là quand même ok, waouh, c'est stylé il y aura même une partie avec du popcorn, enfin genre avec une partie boutique et tout, waouh j'ai hâte de construire tout ça les potes, il faut construire ces zones là, avec les boutiques, on va construire ça les potes, on va construire ça, c'est moi qui vous le dit, alors, euh, c'est parti écoutez, euh, du coup, allons-y il y a les éléphants par là, à 5000 les potes, on achète tout de suite, voilà, les éléphants sont achetés, les éléphants sont en place pour les améliorer, j'imagine que ça coûte hyper cher, euh d'ailleurs, je vois même pas l'onglet amélioration, donc je sais même pas s'il existe, 346 très bien, est-ce que l'onglet amélioration existe, les potes c'est la question que je me pose, je ne vois même pas d'onglet pour améliorer les éléphants, euh du coup, parfait 346, on va acheter un chemin ah, la clôture des girafes, ok ah, on aura peut-être dû acheter les girafes avant les éléphants ça coûte un peu moins cher, je crois, mais c'est pas grave, c'est pas grave ok, euh, 348 très bien, donc les éléphants ne sont pas améliorables, c'est marrant ça il y a pas d'amélioration possible, peut-être qu'il faut augmenter la puissance du zoo, enfin le niveau du zoo global, alors la girafe c'est 5000 aussi les potes très bien, euh, la plateforme d'observation c'est 600, ça peut être sympa une plateforme d'observation tiens, ça peut être très sympa même, ça permettra d'améliorer qu'est-ce qu'ils ont les lapins, ah, euh qu'est-ce qu'il se passe les lapinos, qu'est-ce qu'il se passe ok, c'est les carottes, qu'est-ce qu'il y a les vaches non plus sont pas très heureuses euh, peut-être qu'il faut les renommer, on va l'appeler euh, Bugs Bunny, on va l'appeler Bugs Bunny, ok, je sais pas s'il y a 2G Bugs, j'ai un doute, non j'ai un doute euh, yes, voilà, renommé euh, ils sont pas contents pour l'instant alors je ne sais pas pourquoi, il y a rien, enfin il y a rien qu'on peut faire pour l'instant, on peut pas améliorer leur leur maison ni quoi que ce soit, vous voyez ah, non, on peut pas, c'est gratuit mais il faudrait ça je pense pas que ce soit ça, il doit y avoir une explication les potes, il doit y avoir une explication, on va trouver, vous inquiétez pas on va trouver, euh, déjà on va acheter la plateforme d'observation ici, pour que les gens puissent observer les girafes, voilà, depuis la plateforme ici voilà, parfait on va voir ce qu'il se passe, ne vous inquiétez pas on regardera sans problème ce qu'il se passe, pour l'instant c'est impossible à dire parce qu'on peut pas, on peut rien faire en fait, on peut pas les améliorer ni quoi que ce soit, ok il y a rien qui indique, ça c'est pour changer son nom, mais il y a rien qui indique, qu'est-ce qu'il faut faire il y a rien qui indique, qu'est-ce qu'il faut faire pour les animaux, pour l'instant les potes, c'est un peu le mystère, alors euh, question, on va acheter peut-être un nouveau chemin, et voir un petit peu la zone des boutiques, qui était quand même très intéressante alors ça continue pas par ici pour l'instant, les girafes c'est toujours 5000, on va continuer les amis d'arrondir le zoo tout simplement, on est à 383 de rémunération, c'est quand même pas mal il n'y a pas à dire, on va acheter ça un lampadaire, ok ici, voilà, alors il y a des revêtements de sol ici, ah c'est peut-être ça la zone avec la boutique j'imagine j'imagine que ça doit être ça les potes ok, il y a une carte du zoo pour 200, ah on va acheter la carte du zoo, tiens, ça aidera les gens à se repérer un petit peu, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, alors, bon l'éléphant j'imagine qu'il va pas être content au bout d'un moment aussi, si on suit la logique un petit peu, euh, 420 on gagne 420 les potes, on gagne 420 c'est bien, on va acheter pas mal de trucs, voilà on va toujours essayer d'acheter un maximum de trucs, histoire que voilà, d'améliorer le zoo régulièrement, histoire d'augmenter notre salaire les potes, tout simplement on va également améliorer l'arbre qui est ici ok, alors ça, ça se passe très bien on a bientôt 500 de salaire, on va acheter un chemin ici, ok, une colline carrément alors, ok, on va attendre d'avoir l'argent, voilà ok, il y a une colline ici qui s'achète tranquillement ah, il y aurait un enclos ici peut-être, hein, on va voir, gazon euh, d'acheter les cartes de patio alors, je crois qu'il y a, attendez ça a l'air trop stylé, ok, il y a une zone il y a une espèce de zone ultra confortable ici euh, on va acheter le toit, ok waouh, comment c'est trop bien d'accord, on a combien de visiteurs là actuellement on est à 28, ça se passe bien quand même, hein, allez, hop, on va acheter le toit ici, alors, la terrasse, c'est combien c'est bon, on a acheté ok, donc là, il y a une zone tranquille pour se poser et regardez, on va pouvoir même mettre des arbres pour que les gens se sentent bien ici, voilà oh, comment c'est trop cool, regardez tout ce qu'on construit euh, table de pique-nique un banc par là, oui alors, on attend l'argent, voilà un lampadaire par là, on va reprendre ça tranquille, ok bon alors, les vaches sont pas heureuses, on sait pas trop pourquoi en vrai, hein, peut-être c'est à cause de ça peut-être si on enlève tout ça, peut-être que ça va être mieux je vais voir, ah, attendez, je sais pourquoi on aura pas donné à manger, c'est ça ? ah, les animaux, ok, j'ai compris euh, tiens, ok, c'est bon d'accord, les potes, il faut donner à manger aux animaux très bien, bah écoutez, c'est très bien qu'on le sache maintenant comme ça, voilà, on le saura euh, donc c'est des carottes pour tout le monde apparemment, hein, c'est pas que tous les animaux mangeaient des carottes toi aussi, apparemment, tu manges des carottes ok, on a compris, les potes, il y a bien une raison il fallait donner à manger aux animaux, tout simplement alors les lapins, venez ici, tiens, tu veux pas manger ? euh, si, c'est bon, il a mangé ok, ok, ok on va prendre ça ici, tiens, toi aussi ok, ils sont contents c'est-à-dire que nous aussi, on est contents, ok, on lui a donné, c'est bon alors, 473 c'est très très bien, alors on est quand même à 3000, on va économiser, je pense pas pour les girafes, ça serait quand même cool d'avoir des girafes dans le zoo, d'ailleurs, on a le plan du zoo ici bon, c'est, euh, un plan fait par un enfant de 3 ans, apparemment, parce que c'est absolument, euh, pas clair du tout, c'est dessiné comme, euh c'est trop chelou, je crois que c'était un petit peu un troll, je pense, je pense que c'est une blague, hein, parce que c'est trop bizarre euh, alors, en tout cas, on sait qu'on va donner à manger aux animaux, ça, euh les potes, il faut y penser, c'est très important, alors on est à 4400, on va bientôt avoir 5000, les amis, on économise, hein, voilà écoutez, on économise pour acheter euh, tout simplement, euh, les girafes voilà, on a presque assez regardé, dans 8 secondes, c'est bon, parfait euh, clique en animal to feed ok, on peut lui donner comme ça, ça fait des cœurs, très bien, très bien, très bien, on va leur donner à manger quand même, de temps en temps, je sais pas s'il peut y avoir des petits, je sais pas s'il peut y avoir des petits en fait, alors on va acheter les girafes alors c'est un tout petit peu plus cher, voilà, c'est bon alors, on était à 473, ça donne combien on a rajouté les animaux en fait, c'est ça que j'ai envie de savoir ok, c'est 5500 pour améliorer, ok 590, ah là c'est mieux, là c'est mieux, on gagne 500 euh, on gagne 500 on gagne 500, la question maintenant c'est à combien ça coûte d'améliorer les éléphants, les éléphants on ne peut pas les améliorer, très bien, bon, je ne sais pas pourquoi mais les girafes on peut, donc ça c'est une bonne nouvelle euh, maintenant la question c'est, est-ce qu'on attend d'améliorer les girafes, histoire qu'elles donnent plus d'argent, on continue d'acheter ici hum, on va voir, on va voir les potes déjà, le zoo on peut continuer de l'agrandir par là, on va voir un peu ce que ça débloque ici euh, ici on ne connait pas, alors acheter des magasins, ok, crème glacée épicerie, ah, ça c'est pas mal les potes, hein c'est pas mal du tout sinon on a la clôture pour chevaux, hum on va prendre un magasin les potes, on va voir, là on a 590 de monnaie, j'aimerais bien voir comment elles rapportent les magasins, alors qu'est-ce qu'on a comme choix de magasin nous avons le magasin de pop-corn, de crème glacée ou l'épicerie à 4500 hum, on va commencer c'est peut-être par le basique, voilà on économise exprès 4500, je pense qu'on va économiser les potes 4500 histoire d'acheter directement l'épicerie qui est le plus cher, j'ai envie de voir combien d'argent ça rapporte d'avoir une épicerie, ça peut être sympa, en tout cas le zoo il prend forme et ça c'est incroyable j'espère les amis en tout cas que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, que vous profitez de cette construction de zoo ensemble, en tout cas j'espère vous le faites parce que franchement comme ça on profite ensemble les amis merci beaucoup à tous ceux qui restent, franchement merci je vous adore, alors c'est parti, écoutez nous allons acheter l'épicerie directement ici, alors ça rapporte combien maintenant, on était à 590 vous vous rappelez, ça passe à combien est-ce que ça rapporte beaucoup d'avoir une boutique ça donne 662, c'est quand même pas mal franchement, on a quand même gagné 70 en une boutique moi je pense que ça vaut le coup les amis d'investir dans une autre boutique on va mettre, déjà on va acheter déjà on va, on va acheter un est-ce qu'on achète une épicerie ou pas, question que je me pose est-ce qu'on achète une épicerie ou est-ce qu'on achète un autre truc un peu différent, parce qu'en fait l'épicerie c'est peut-être ce qui rapporte le plus parce que là on a quand même gagné quasiment 70 de monnaie à chaque fois, après c'est quand même plus stylé d'avoir des magasins variés, bon pour le style on va mettre des trucs un peu différents, j'aurais mis que des épiceries de base parce que c'est le plus intéressant on va mettre quand même des magasins différents, donc c'est parti on va racheter les amis du coup un autre magasin on va racheter, ah mais on peut mettre d'autres trucs, ah mais c'est d'autres trucs le stand de popcorn ou le magasin de crème glacée, non crème glacée les potes, crème glacée alors crème glacée il traduit ça c'est glace je vous le dis parce qu'en anglais c'est ice cream mais si on traduit en français c'est glace hop, magasin de glace c'est parti les potes, c'est acheté, voilà là, parfait, on gagne combien maintenant ? au moins 700, allez au moins 700 quand même le jeu, sois gentil, le jeu, oui excellent, alors on a construit un autre chemin ici, ça continue par ici très bien, alors là les potes on va pouvoir continuer d'investir tranquillement, on a pas mal de trucs on est à 700 ça c'est très bien ici il y a des chevaux, on va peut-être investir dans des chevaux, je pense que ça va être une bonne idée j'hésite parce qu'il faut à la fois qu'on améliore de la girafe et qu'on continue par là bas aussi, alors déjà écoutez on va commencer l'enclos pour les chevaux, ok, j'ai du foin ici ouais, ça va très vite parce que ça coûte pas forcément hyper cher les chevaux, donc on va d'abord investir les potes dans les chevaux dans le zoo, on ne verra pas de nourrir les animaux de temps en temps quand même, c'est ce qu'on va faire là tout de suite on va nourrir un peu nos copains les animaux, voilà, tiens, ok faut y penser parce que j'imagine alors je sais pas si ça fait la même chose pour l'éléphant ok, tiens mais je pense qu'il faut quand même nourrir tous les animaux régulièrement alors je sais pas si l'éléphant aussi peut être malheureux, je ne sais pas du tout c'est une bonne question en soi, ok bon on en profite pour nourrir tous les animaux comme ça, c'est fait d'ailleurs il y a pas mal de trucs à acheter ici que j'ai pas acheté d'ailleurs voilà, bon j'achète juste pour le petit bonus quand même ok ouh mais c'est stylé quand même, tout ce qu'il y a à construire ok, il y a vraiment pas mal de trucs acheter un arbre, acheter un rocher tu peux avoir de lancer il y a beaucoup de trucs les potes, vraiment il y a beaucoup beaucoup de trucs après je pense que le plus intéressant c'est vraiment d'investir dans les dans les nouveaux enclos ok, bah écoutez, on va acheter le foin ici pour les chevaux voilà, les étables c'est 3500 pour l'instant ça va, alors je sais pas combien vont coûter les chevaux par contre c'est un mystère, ce sera peut-être hyper cher, on va voir pour l'instant on est à 767 en tout cas en termes de rémunération on est pas mal à la base on a gagné genre 100, donc là on est même 20 je crois au tout début donc en vrai c'est très bien, on est quand même à 700 là maintenant ok, on a acheté les étables il manque plus que les chevaux, non les barres de seau alors c'est dans l'ordre hein, pour l'instant il y a pas mal de trucs à construire, est-ce que ça nous donne plus d'argent d'avoir construit les étables ou pas ? 770, ouais, tout nous donne plus d'argent en fait ok je viens de voir, en fait vraiment tout nous donne plus d'argent, le moindre truc qu'on rajoute dans ce zoo nous donne plus d'argent, c'est quand même très très bien j'ai envie de dire alors c'est bon, voilà les barres de seau, parfait alors les chevaux c'est quand même 6500 c'est cher, c'est cher je vous avoue on est à 772, après ça va quand même il suffit d'attendre 10 fois et c'est bon ok, il y en a quand même 38 visiteurs dans ce zoo donc c'est bien, ok en vrai ça le fait j'ai dit tellement mais en vrai ça va, ça le fait parce que on a quand même beaucoup d'argent, donc c'est relativement rapide, on va donner à manger à la girafe ou pas j'ai un doute on va lui donner à manger quand même, tiens voilà, on va acheter les chevaux ne vous inquiétez pas, ok en tout cas le zoo les potes a beaucoup évolué là, je suis très content ça avance relativement vite quand même, mine de rien ok, au niveau des employés euh ah on peut acheter des trucs, on peut acheter des employés donc si on achète des employés ici ok, il coûte 500$ mais il nourrit les animaux, d'accord donc on pourra dépenser une partie du salaire autrement d'accord, je regarde un peu ce qu'on peut acheter ici donc c'est vraiment à chaque fois ok, donc on peut acheter les potes en fait, je viens de voir qu'on peut acheter en fait du personnel pour nous aider à gérer le zoo en fait derrière je me rends compte, on est un géant, regardez comment on est grand on est hyper grand en fait euh, alors, du coup, on va acheter ça à les potes 6500$, normalement ça devrait être bon parfait, on a les chevaux, alors ça vende combien maintenant ? on était à 770$, déjà améliorer les chevaux ça va coûter combien ? 6500$, donc c'est le même prix que le truc à chaque fois on était à 770$, on est quand même à 800$ là, minimum quand même, 800$, 889$ ok, c'est pas mal, on est presque à 900$ les potes c'est très très bien, alors, il y a un mur ici alors là c'est des murs, parce que les murs c'est très intéressant les murs on s'en fiche un peu j'ai envie de dire pour l'instant euh, ce qui serait bien c'est d'améliorer les girafes et les chevaux, et également d'acheter des nouveaux magasins une fois des nouveaux magasins les potes alors pour ça, pour ça, pour ça, j'ai envie de voir où est-ce qu'on peut acheter les trucs, alors déjà ici on peut acheter un chemin ici, je vais voir si ça se construit ok, donc c'est une base de gorilles là on peut encore acheter un chemin euh, il y a des revêtements de sol pour 5000 ok, donc je réfléchis où est-ce qu'il y avait il y avait des boutiques par là aussi, mais je crois qu'il faut payer les revêtements de sol, donc c'est relativement cher là l'objectif, les potes c'est d'améliorer les girafes, d'améliorer les chevaux et de continuer la construction du zoo en même temps bien évidemment donc je réfléchis en fait, où est-ce qu'on va améliorer en premier ça coûte relativement cher donc il faut voir en fait, on peut acheter les statues ok, mais ça coûte relativement cher pour l'instant c'était pas prioritaire, euh, il y a un chemin par là un chemin par ici, il y avait même un chemin de l'autre côté là-bas, on va aller voir un peu, vous savez quoi on va se balader un petit peu, pendant que l'argent arrive, c'est tranquille de toute façon on est payé à chaque fois, voilà c'est très bien on va se balader un petit peu, voilà et voir un petit peu où est-ce qu'on choisit d'améliorer le zoo tout simplement, ok parfait donc là c'est les murs, mais ça c'est les murs du zoo, donc ça sert un peu à rien pour l'instant, donc là vous voyez une nouvelle zone ici, euh qui n'est pas très chère, alors je crois que c'est un jardin ici, ouais, je crois qu'ici c'est un jardin ok, donc c'est clairement un jardin la question est, la question est euh, des chaises d'observation ouais pourquoi pas, combien ça rapporte d'acheter les trucs comme ça en fait, 906, ça augmente quand même pas mal acheter de la nature, ok, on peut acheter de la nature les potes, ok, ah ça décore le zoo très bien, euh, on peut acheter une passerelle pour 200, pas où est-ce que ça va être cette passerelle ok, euh de la nature donc là il peut y avoir un enclos pour dinosaures quand même euh, acheter un mur ici ok, il y a un mur là ok, donc là c'est vraiment une zone de parc alors la porte combien cette zone, maintenant qu'on l'a construite 917, donc ouais c'est pas un truc de fou non plus, vous pouvez le voir, mais ça va ah, les magasins, parfait, ça c'est très bien par contre, alors, qu'est-ce qu'on peut acheter euh, épicerie pour 3000, on achète directement, euh, épicerie pour 10 000 euh, d'accord, c'est 10 000 la prochaine épicerie, en attendant peut-être d'avoir l'épicerie, on va mettre des magasins de crème glacée en attendant d'avoir l'épicerie, enfin de de glace hein, je veux dire euh, on est à 1000 les potes, ok, on est à 1000 de rémunération, c'est quand même vraiment pas mal, c'est quand même vraiment pas mal, on va acheter les arbres qui sont là, pareil pour les lampadaires ici histoire de décorer un petit peu, donc là on a vraiment en fait un, un petit parc posé, ah on peut acheter un stand, nice euh, stand de hot dog, on va l'acheter ici, donc là on a vraiment une zone en fait euh, en mode parc en mode relax, qui est très sympa en fait comme zone honnêtement, voilà, il y en a quand même 1100, ok, on gagne 1100 quand même, c'est très bien c'est très bien, le stand de hot dog fait le taf on va acheter tout ce qu'il y a ici alors je sais, c'est pas niveau 2 tout ça, j'ai pas oublié vous inquiétez pas, je sais que c'est pas amélioré ok, l'objectif étant ah, il faut qu'on nourrisse les animaux les potes euh, on va y aller, on va nourrir les animaux direct, ah, il y a des magasins ici, l'épicerie 3 pour 3500 on va acheter, alors, bougez pas les vaches, bougez pas, ok on est à 1200, ça va quand même de plus en plus vite je suis content de voir la rémunération qui est élevée, c'est bien, ok tiens, non, mange c'est bon, alors euh, on a acheté énormément de trucs par là ce coin du zoo est vraiment trop bien, on a bien fait d'aller ici euh, encore une épicerie moi je suis chaud pour acheter une épicerie de plus voilà, ok, on peut acheter ça également, on est à combien là on doit être à 1250, peut-être 1300, non 1250 je pense, truc comme ça, non, 1324 ok, on est à 1300, c'est très bien les potes, c'est très bien alors, euh, nous allons pouvoir acheter ici, comme vous pouvez le voir, il y a un support de lancée alors je sais pas ce que c'est, on va découvrir ça ensemble euh, on va l'acheter, ok euh, on va acheter un rocher également, tiens ça peut être très sympa un rocher, voilà on va acheter également un arbre, voilà donc on achète un peu tout, hein, bien évidemment euh, parfait alors, ici, il y a une connexion pour connecter le tout j'imagine je pense qu'il y a moyen qu'on améliore les potes euh, les girafes et les et les chevaux assez vite parce que là, on a quand même beaucoup d'argent par rapport à tout à l'heure on est quand même à 1300 donc vous voyez que ça va quand même très très vite à tout à l'heure, on était à 600, 500 donc il fallait vraiment attendre là, ça va, honnêtement, c'est relativement tranquille ok, parfait on entend un peu les musiques d'Asterix et Obélix, c'est marrant euh, du coup, ça s'est déjà amélioré non, c'est pas amélioré j'essaie d'améliorer un peu tout au passage, d'ailleurs, hein histoire de, donc là, on a les boutiques et tout alors, regardez, on a 6000, les potes on va aller améliorer les enclos, là on va aller améliorer les enclos euh, on va voir la différence que ça fait, d'ailleurs on va calculer on est à 1382 ce qui est très très bien nous allons améliorer quelques trucs, les potes et voir un petit peu ce que ça change c'est bizarre qu'on puisse pas améliorer l'éléphant mais je pense que c'est fait exprès vous allez voir une explication logique derrière ça euh, alors, on va d'abord commencer par les chevaux, les amis déjà, on va voir à combien on est ok les chevaux, il y a besoin de nourrir ou pas ? il n'y a pas besoin ah, ils ont du foin, ils sont directement nourris ok euh, alors, je n'ai pas vu en combien on était on va juste attendre de voir combien c'est ok alors, on est à 1382 ok donc là, on va améliorer les trucs ok et on est à maintenant combien ? 1300, combien ? 1400 ? 1421 ok, donc ça marche relativement bien d'améliorer quand même on va rajouter, pareil, une amélioration au niveau de la girafe alors, je crois que les animaux ne sont pas contents ici alors, je ne sais pas si on embauche du personnel pour s'en occuper le truc, c'est pour l'instant, j'en ai bien gagné un maximum d'argent parce que le personnel, ça nous enlève du salaire du coup parce qu'on paye les employés euh, du coup, forcément, on a moins de revenus pour le zoo global après, la question, c'est est-ce que c'est grave quand les animaux ne sont pas contents au niveau de... ou c'est juste pour le... la question, c'est est-ce que ça change quelque chose ? on est à 1460 allez, on va donner à manger à l'éléphant voir si ça augmente la rémunération ou si ça ne change rien en fait ok non, ça ne change rien à la rémunération, ok c'est plus pour s'occuper du zoo, ok euh... alors, on a 6900, on a pas mal d'argent ça se passe très bien écoutez, on va acheter des trucs j'ai vu l'enclos à gorilles alors, j'hésite j'hésite parce qu'il y a aussi le revêtement ici à 5000 on va acheter ce revêtement quand même depuis le temps qu'on voit ça on va poser la question ce qu'il y avait ici et nous avons des stands, ok, donc on a bien fait d'acheter ça alors on va acheter un stand ici voilà, tout ce qui est stand les potes tout ce qui est ici en fait est ultra rentable en fait tout ce que vous voyez ici c'est... c'est trop important pour ne pas les acheter en fait il y a une fontaine à 5000 ici on achète tout ici les potes, on achète vraiment tout ok, 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 ça se passe très bien donc on a tout acheté ici on est quand même à 1500 de monnaie c'est très bien ok, on va être payé combien ? 1573, très bien ok, on a 1500 de monnaie ça se passe bien ça se passe très très bien même maintenant, l'objectif la fontaine à 5000 la base de gris pour 5500 également très bien on a l'autre côté aussi à améliorer là-bas c'est bien amélioré j'ai l'impression là on peut continuer d'acheter le chemin pour 1500 alors on va quand même améliorer le chemin ici pour voir un peu où est-ce que ça mène ça va connecter les deux ou pas ok, parfait et du coup on a eu quoi ? un revêtement de sol encore une fois très bien on peut acheter un arbre ici on va l'améliorer alors nous avons les gorilles pour 5000 les potes euh... pourquoi pas en vrai on va avoir 5000 là alors c'est la base là pour l'instant ok donc nouvel enclos donc c'est vraiment la base qu'on vient d'acheter là pour l'instant c'est 6000 pour l'habitat des gorilles très bien on a mis 500 ça devrait se faire très très vite ça va se faire très très vite les potes euh... en tout cas très 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 belle euh... très très beau zoo en tout cas alors euh... ici les murs je regarde un petit peu on a 66 visiteurs quand même c'est bien alors ça j'avais pas vu alors oui il est vrai ça rapporte toujours 10 plus 10 c'est vrai que ça rapporte vraiment rien ouais c'est pas ouf c'est vraiment au début mais là ça sert à rien alors euh... en tout cas le zoo est très vivant ça j'aime bien en fait il y a un côté très vivant dans ce tycoon qui est vraiment cool c'est qu'on a vraiment l'impression de voir les visiteurs enfin on voit les visiteurs interagir et tout avec les animaux et tout ça c'est trop bien je trouve alors il y a l'habitat ici hum hum ah il y a du vert ok j'étais en mode c'est bizarre que ce soit comme ça ok et là c'est quand même 15 000 le sol donc là c'est 7 000 l'habitat on est à 1585 quasiment à 1600 ok 67 visiteurs donc dès qu'on améliore des trucs on gagne plus d'argent ça c'est très bien c'est quand même très cool il n'y a pas à dire 6400 on va avoir assez vous avez vu ça va très vite pour gagner 10 000 les potes maintenant c'est même plus un problème en vrai on va acheter du vert il faudra ensuite acheter les gorilles eux-mêmes j'imagine parce que là on aura le vert c'est bien beau mais il manquera encore une fois voilà alors et c'est là qu'on les achète d'accord chaise d'observation pour 1000 et les gorilles c'est 25 000 les potes quand même après c'est joli j'avoue il n'y a pas à dire dites vous qu'à la base on n'avait rien c'est ça qu'il faut se dire rappelez vous qu'au début de cette vidéo il n'y avait pas grand chose les potes il faut quand même se dire ça on a tendance à l'oublier mais c'est quand même le truc le plus important alors une petite statue de serre pour le style ok alors il y a un stand ici ok alors hot dog on va mettre il y a un magasin donc voilà ce qu'il faut considérer les potes c'est également enfin ce qu'il faut acheter en priorité c'est vraiment les trucs comme ça les magasins et tout c'est beaucoup trop fort pour ne pas en acheter ok alors on va acheter un magasin de glace encore une fois ok on l'achète tout de suite on va bientôt avoir 2000 de revenus c'est bien quand même on va acheter le chemin qui est là pour le style ok acheter un mur acheter des arbres ok le zoo prend vraiment forme c'est stylé alors on va racheter encore une fois vous inquiétez pas un nouveau magasin les potes alors c'est 3000 pour l'épicerie numéro 3 tout coûte 3000 en fait ok on va mettre une épicerie numéro 3 on peut encore acheter un magasin de ce côté-ci on gagne combien là j'ai hâte de voir les potes mais je pense qu'on gagne beaucoup je pense qu'on gagne beaucoup 1671 c'est vraiment pas mal ça veut dire qu'en deux fois on a directement de quoi acheter une épicerie maintenant c'est quand même pas mal 5000 de mur ici très bien ok nous allons racheter l'épicerie numéro 3 ok au niveau des boutiques quand même ce zoo prend forme là il y a un chemin à 5000 il y a un chemin à 1500 alors le chemin il fait quoi il connecte les deux ou pas juste pour voir ok ok là il y a une zone encore une fois et j'imagine que c'est réservé pour un truc du coup on est à 1600 1600 les potes très bien 1600 ça va très très bien ok donc les gorilles c'est 25 000 quand même c'est 25 000 bon après à 1600 ça va très ça va relativement vite ok là c'est 15 000 pour le prochain revêtement de sol pourquoi pas après il y a la fontaine à acheter les potes quand même on est à 1685 on va acheter la fontaine voir ce que ça fait un petit peu en termes de termes de revenus et on peut acheter pas de magasin ok bah on a bien fait d'acheter la fontaine c'était la clé 1755 en plus la fontaine rapporte un max alors alors ça coûte relativement cher mais en même temps ça coûte pas si cher que ça on va acheter tous les magasins ne vous inquiétez pas c'est au programme en fait l'objectif voilà encore une fois les amis l'objectif du jour vous avez compris ça consiste tout simplement à voilà à avoir le maximum de revenus possible d'agrandir le zoo en même temps et d'avoir le plus grand zoo de cette planète tout simplement ok là c'est bon ils sont heureux ça va ok on a 6400 8100 alors il est temps d'acheter des trucs on va acheter par exemple voilà le magasin de glace numéro 3 enfin il s'appelait tous glace numéro 3 je sais pas pourquoi regardez c'est toujours numéro 3 là c'est 4000 ici on va l'avoir très bientôt voilà on va acheter un maximum de magasins les potes pour augmenter les revenus encore une fois voilà 4000 on achète on va acheter également de l'autre côté ça prend forme j'aime trop le zoo est trop stylé en fait le zoo est trop classe et de l'autre côté on va pouvoir acheter on va attendre d'avoir une épicerie directement voilà l'épicerie numéro 3 ok l'épicerie numéro 3 c'est acheté et enfin notre magasin encore une fois on est à combien on doit être à 1700 1800 peut-être 1700 je pense 1900 pas mal on est à 2000 quasiment les potes c'est incroyable dites vous c'est incroyable les amis 2000 c'est vraiment stylé par contre ok et encore une fois ici voilà alors l'épicerie coûte 6500 est-ce qu'on attend 6500 ou pas ça va relativement vite on est quasiment 2000 voilà j'essaie d'acheter les trucs les plus chers pendant ce temps histoire d'avoir un maximum de rémunération les potes tout simplement c'est quand même l'objectif du zoo quand même malgré tout aussi il faut le dire voilà ok parfait l'épicerie est en place du coup on gagne des visiteurs ok donc c'est comme ça que ça marche en fait très bien une sauce à 1988 quasiment 2000 les potes quasi 2000 alors regardez les 2000 je pense qu'on peut les jouer très facilement on achète tout ça et normalement on n'a rien de temps on devrait arriver assez rapidement à 2000 voilà ok je ne sais pas ce que c'est que ça ok 2009 voilà c'est bon on est à 2000 ça fait très très plaisir voilà les amis c'était comment construire un zoo dans Roblox j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu je vous invite à vous abonner et activer la cloche objectif 2 millions d'abonnés avant 2022 je compte sur vous très important les amis je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin merci beaucoup ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne merci à vous ça me fait très très plaisir n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ça me fait très plaisir n'hésitez pas à me dire que vous êtes bien arrivé jusqu'à la fin très important les amis je vous invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran vous avez deux de mes vidéos à l'écran cliquez sur une d'entre elles on se retrouve directement dans une autre de mes vidéos à toutes